L'affaire se complique pour l'ex-chef d'État de la Mauritanie, Mohamed Oulda Abdelaziz. Jusque-là soupçonné de corruption, blanchiment d'argent, malversation financière et de dilapidation de biens publics, il a été finalement inculpé ainsi qu'une dizaine d'anciens collaborateurs le jeudi 11 mars 2021. Ils ont été remis en liberté, mais placés sous contrôle judiciaire. Nous considérons que la suite de la procédure sera à notre avantage, parce que nous estimons que tous les chefs d'accusation sont nullement fondés et l'instruction va prouver que notre client est tout à fait innocent, que les griffes et les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés. Mohamed Oulda Abdelaziz est dans le viseur de la justice depuis l'élection fin 2019 de son dauphin Mohamed Oulda El-Ghazwani. Février 2020, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte pour examiner sa gouvernance. Mais Mohamed Oulda Abdelaziz brandit son immunité d'ancien président. Ses avocats et lui dénoncent un règlement de compte. D'ailleurs, il se dit dans les salons mauritaniens qu'il y a au moins quelques généraux en exercice et un richissime honte d'affaires qui s'appliquent à ce qu'au moins l'ancien président soit réduit à sa plus simple expression. Maintenant, en ce qui concerne la procédure, il faut savoir que la réduction des comptes est une obligation juridique et morale à laquelle aucun haut fonctionnaire ou politique, président soit-il, qui gère les déniés publics ne devrait échapper. Ainsi, on peut dire que l'inculpation d'un ancien président, qui est une situation sans précédent en Mauritanie, l'enquête soutient qu'ils ont gelé plus de 40 milliards d'Ughia, soit plus de 96 millions d'euros, dont 29 appartiendraient à l'ancien président, même s'il n'a pas été cité, et 9 à son bon-fils, c'est là qu'on fait le lien. En partant de ces avoirs, d'ailleurs, que beaucoup d'observateurs jugent très en deçà du pactole, qui est estimé à plus de 500 milliards d'anciens d'Ughia, il y a lieu que l'ancien président nous dise comment il a pu s'enrichir. Interrogé plusieurs fois, Mohamed Oud Abdelaziz est interdit depuis août 2020 de quitter le territoire. Certains de ces biens, estimés à près d'un milliard d'euros, rien qu'en Mauritanie, d'après le parquet, ont été gelés ou saisis. A noter que cette procédure judiciaire vise également l'un de ses gendres, deux anciens premiers ministres, des anciens ministres et hommes d'affaires ayant collaboré au sein de son régime de 2008 à 2019.